Est-ce que je peux vous aider, M. Sloan ? Docteur Sloan. Ah ! Je voulais voir si la fuite d'huile à la transmission avait été réparée. Je ne savais même pas qu'il y avait une fuite. Apparemment, ça continue à fuir. J'imagine que vous avez des choses plus importantes à faire que de jouer les mécanos ? Oui, vous avez raison. Mais en fait, c'est important. Voyez-vous, nous avons comparé l'huile de transmission qu'on a trouvée dans la rue, en bas du bureau de Donovan, avec l'huile qui fuit sous votre voiture. C'est la même marque. Qu'insinuez-vous par là, docteur ? Eh bien, peut-être que c'était votre voiture qui était garée devant le bureau de Donovan, la nuit où l'a tuée. Et vous n'envisagez pas qu'il puisse y avoir d'autres voitures à Los Angeles qui utilisent la même huile de transmission que moi ? Ah si, bien sûr. Mais en tout cas, il s'agit à coup sûr d'une Mercedes parce que c'est le liquide de transmission de la marque. Et si vous êtes convaincu qu'il s'agit de ma voiture, vous devez penser que c'était moi qui étais dedans. Eh bien, je dirais, pour être sincère, que je le croyais jusqu'à ce qu'on ait rencontré le père Bosslet. Oh, le père Bosslet. Il m'a appelé à mon bureau la nuit où M. Donovan a été tué. C'est ce qu'il a dit. Douteriez-vous de sa parole ? D'un prêtre ? Oh non, non. Non, je crois qu'il a vraiment téléphoné à votre bureau. Oh écoutez, là, moi je suis perdue. Soit je me trouvais dans ma voiture devant le bureau de M. Donovan, ou alors j'étais encore à mon bureau. Vous voulez bien m'excuser une minute ? J'ai un coup de fil à donner. Excusez-moi, j'en ai pas pendant le temps. Allô ? Bonjour. Je viens de faire le numéro de votre bureau. Eh bien voilà. Une fuite d'huile, un transfert d'appel, font de moi une tueuse. Disons un suspect, en tout cas. Vous perdez votre temps avec moi, Dr. Sloan. Je ne connaissais même pas, Ray Donovan, pourquoi l'aurais-je fait disparaître ? Franchement, je ne peux pas vous donner tort. Je ne vois pas comment la police pourrait vous arrêter. Mais vous n'êtes pas convaincu. J'ai bien peur que ce ne soit pas dans ma nature. Très bien, alors. Comment sortir de votre liste de suspects ? Eh bien... Peu importe ce que j'aurai à faire, je le ferai. Si ça peut vous tranquilliser l'esprit. Ce serait vraiment trop aimable à vous. Je vais vous dire ce qu'il me faudrait. Je vais utiliser cet aérosol, vous le vaporisez sur la main, et examinez ensuite s'il y a des traces de métal résiduels. D'accord ? Votre coup était bien préparé, alors. J'ai dans l'idée qu'il est assez rare d'avoir à pratiquer un test de recherche de métal résiduel sur quelqu'un. Je vais vous dire, il y a trop de lumière ici, pourriez-vous venir un peu à l'abri ? Merci. On utilise de la lumière noire, normalement ça se fait dans noir. Sinon on n'y voit rien. Oh oui, si, ça sera parfait. Voilà. Vous allez voir, c'est un produit parfaitement inoffensif. Oh, je dois vous préciser que je sors de chez la manucure à l'instant. J'ai eu un traitement hydratant également. J'espère que ça n'interférera pas avec votre test. Pas de risque, ces particules sont plutôt collantes. Elles restent sur la paume de la main plusieurs jours. Sauf erreur de ma part, ceci est l'empreinte d'un revolver. Bienvenue. Vous avez la preuve que je suis membre du club de Malibu de tir au pistolet. J'en fais partie depuis dix ans. Je suis allée tirer avec un Beretta 1,38 ce matin même. Alors passez-y vers un tour, ça pourrait être amusant de voir si vous êtes meilleure au tir qu'au pochoir. Une petite tasse pour moi ? Et voilà.